Bonjour, environ 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Énorme, oui, énorme en termes de surface. 70% c'est en gros les trois quarts. Ça signifie que les trois quarts de la surface du globe, c'est de l'eau. Mais qu'en est-il en termes de volume ? Eh bien on va effectuer dans cette vidéo une représentation qui va permettre de comparer le volume de l'eau qu'on trouve sur Terre avec le volume de la Terre et on va obtenir un résultat stupéfiant. Alors le volume de la Terre c'est environ 1,08 fois 10 puissance 12 kilomètres cubes. N'ayez pas peur, ceci est une écriture scientifique. Ça correspond à un peu plus de 1000 milliards de kilomètres cubes. Alors on imagine bien ce que c'est que un cube de 1 kilomètre d'arête. 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Eh bien ce cube a pour volume 1 kilomètre cube. La Terre c'est donc équivalent à 1000 milliards de cubes de ce type. On imagine comme c'est gigantesque. Mais bon, c'est la Terre. La réserve totale en eau de la planète est environ égale à 1,386 fois 10 puissance 9 kilomètres cubes. Ça fait à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes. Essayons donc de comparer ce volume à celui de la Terre. Et pour cela, on va mettre toute l'eau de la planète dans une boule qu'on va comparer à la Terre qui est également une boule. Voilà déjà la Terre. On va maintenant représenter la boule contenant l'eau et donc commencer par calculer le rayon de cette boule. Alors on va faire un tout petit peu de mathématiques dans cette vidéo, mais ça ne sera pas long. On rappelle la formule qui permet de calculer le volume d'une boule. 4 tiers de pi r au cube. Ça signifie donc que je multiplie 4 tiers par le nombre pi, environ égal à 3,14, par le rayon au cube. Alors rayon au cube, ça signifie rayon fois rayon fois rayon encore une fois. J'ai donc une équation, puisque le volume de la boule est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Et ceci est égal, on l'a dit tout à l'heure, à environ 1,386 fois 10 puissance 9. Si je mets ça dans une boule, ça revient à une boule de volume 4 tiers fois pi fois r au cube. La question est donc bien de trouver le rayon de cette boule. Et pour cela, on va résoudre une petite équation d'inconnu r. Alors on va commencer par se débarrasser du 4 tiers en multipliant 2 parts et d'autres par 3 quarts. Du coup, sur le membre de gauche, il me reste pi r au cube. Sur le membre de droite, j'aurai 1,386 fois 10 puissance 9 fois 3 quarts. Ensuite, on va se débarrasser du pi en divisant 2 parts et d'autres par pi, soit r au cube. C'est égal à 1,386 fois 10 puissance 9 fois 3 quarts, le tout divisé par pi. Si on effectue à la calculatrice 1,386 fois 10 puissance 9 fois 3 quarts divisé par pi, en prenant pi environ égal à 3,14, on va trouver un nombre qui est à peu près égal à 330,883,000. Ceci donc, c'est le rayon au cube. Alors, je mets ici le signe égal, mais on est d'accord qu'on travaille ici en valeur approchée. De toute façon, les données qu'on a sont également des approximations. Je sais donc que rayon fois rayon fois rayon est égal à 330,883,000. Comment retrouver rayon ? Alors, on sait faire ici, quand on a rayon au carré, il suffit de prendre la racine carrée. Eh bien, quand on a rayon au cube, il suffit de prendre ce qu'on appelle la racine cubique. Et pour ça, on va utiliser la calculatrice, on va lui demander de nous donner la racine cubique de 330,883,000. Et on trouve environ 690 kilomètres. Alors, si je mets dans une boule la réserve totale d'eau qu'on a sur Terre, j'obtiens une boule qui fait 690 kilomètres de rayon. Comparons ce rayon au rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est environ 6370 kilomètres. Je voudrais savoir combien de fois est plus grand le rayon de la Terre par rapport au rayon de cette boule. Il suffit donc de diviser 6370 par 690. Et en effectuant la division, je trouve environ 9,2. Ce qui signifie que le rayon de la Terre est 9,2 fois plus grand que le rayon de ma boule. On voit ici la boule qui contient donc toute l'eau qui se trouve sur Terre. On peut donc comparer ces deux boules. Et on voit que finalement, ce n'est pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Quand je compare la boule qui contient toute l'eau qui se trouve sur Terre avec la boule Terre, eh bien, finalement, on a bien été dupé tout à l'heure par ces 70% de la surface terrestre. Oui, étaler sur toute la surface du globe, c'est impressionnant. Mais quand je mets toute cette eau dans une boule, eh bien, on voit qu'en fait, il y a très peu d'eau sur Terre comparée au volume total de la Terre. Mais regardons un peu plus en détail le volume d'eau de la planète. Si je prends océan et mer ensemble, j'obtiens 1,338 milliard de kilomètres cubes. C'est quasiment la totalité. Mais on a aussi les pôles, les glaciers, tout ce qui est neige éternelle. Ceux-ci représentent 24 millions de kilomètres cubes. Dans les sous-sols, donc dans la croûte terrestre, la phréatique par exemple, 24 millions de kilomètres cubes encore. À côté de ça, il nous reste donc les lacs, les cours d'eau, l'humidité des sols, l'atmosphère. Ceux-ci, c'est négligeable, ça ne représente pas grand-chose. On peut également parler de l'eau qui est prisonnière des organismes vivants, celles qui composent tous les êtres vivants, les plantes, mais aussi toi, moi, les humains de façon générale. On estime que toute la vie terrestre contient environ 1100 kilomètres cubes d'eau. Et enfin, l'eau douce, celle que l'on peut consommer. C'est finalement ce qui est le plus important pour les humains. Eh bien, elle ne représente qu'environ 35 millions de kilomètres cubes. Alors, si on effectue le même calcul que précédemment, pour mettre tout ça dans une boule, eh bien, cela correspond à une petite boule qui fait 200 kilomètres de rayon. Et en comparant cette boule à la boule Terre, je vais donc diviser, comme je l'ai fait tout à l'heure, 6370 kilomètres, le rayon de la Terre, par 200 kilomètres, le rayon de cette petite boule. Eh bien, 6370 divisé par 200, ça fait environ 32. Ce qui veut dire que le rayon de cette petite boule est 32 fois plus petit que le rayon de la Terre. Je peux donc comparer maintenant le volume d'eau douce avec le volume de la Terre. Et on voit que là, maintenant, il reste vraiment plus grand-chose. Mais malheureusement, une grande partie de l'eau douce n'est pas accessible à l'homme. Car il est, par exemple, à l'état de glace où il est enfoui trop profondément sous la Terre. Le volume d'eau facile d'accès, c'est-à-dire bien les lacs, les marées, les fleuves, les rivières, représente en tout environ 100 000 kilomètres cubes. On voit que ça ne fait que diminuer. Ça fait une boule qui a un rayon de 30 kilomètres environ. Là, on voit que ça ne fait pas beaucoup. 30 kilomètres, c'est quand même pas grand-chose. Rendez-vous compte, là-dedans, dans une boule de 30 kilomètres de rayon, j'ai la consommation de 7 milliards d'humains, l'irrigation, l'industrie, etc. Eh bien, une boule de 30 kilomètres de rayon, ça correspond à un rayon qui est 212 fois plus petit que le rayon de la Terre. Je peux donc maintenant comparer le volume de cette petite boule avec le volume de la Terre. Et alors là, on voit que c'est vraiment pas grand-chose du tout. Alors quand on sait tout ça, on comprend maintenant que notre planète est tellement fragile et qu'il est vraiment urgent d'arrêter de faire n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501